Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on a donc 10 questions, 10 réponses. Voilà, tout peut arriver à tout moment, mais moi, pour l'instant, je fonce. Comme je l'ai dit, je peux faire mourir avec un beau paysage qui est enfermé entre les quatre murs. Tu as tout à fait raison. Je pense que ça serait la même chose que je voudrais aussi. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on a donc 10 questions, 10 réponses. Ça va nous permettre d'apprendre un peu plus sur vous et d'apprendre aussi sur nous et d'avancer. Je veux dire, on reste dans le thème des voyages. Voilà, bon, il y a des questions. Il y a des questions, ce n'est pas comme si c'était de la torture. Vous avez envie de faire les enfants ? On va faire de nouvelles questions. Première question, parlez-nous de vous. Alex et Valérie aussi de Prêt pour la route. Voilà, non, Prêt pour la route, c'est le nom de leur chaîne. En fait, la première question, c'est on vous demande de nous parler de vous. Donc, Alex et Valérie, c'est leur nom. Et aussi de nous parler de Prêt pour la route. Voilà, en fait, on vous demande de nous parler de vous encore. Tu veux-tu commencer ou tu veux que j'aille ? Bien, nous, bien, Alexandre et moi, on vient les deux de la ville de Québec. On s'est rencontrés super tôt. On avait, je pense, 16 et 17 ans, mais on allait bientôt changer pour... 18 et 17 ans. Pour 18 et 17 ans. Puis, on s'est rencontrés sur Internet. Puis, on s'est rencontrés en vrai après, je pense, quelques mois de conversation sur Internet. On s'est rencontrés en vrai. Puis, bien, ça a cliqué. À partir de notre première année qu'on s'est connus, on a eu déjà notre premier projet qu'on a travaillé ensemble. Puis, je pense que c'est ça qui nous a réunis, c'est les projets. Puis, depuis ce temps-là, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On a eu deux maisons ensemble. On a fait plein de voyages. Puis, en 2016, c'est là qu'a commencé le projet Prêt pour la route. Dans le fond, Prêt pour la route, au départ, en fait, c'était un projet marketing qui devait durer juste un an pour un peu mettre de l'avant mes services de courtier hypothécaire. Au début, c'était ça le projet initial. Mais là, après quelques temps, la passion de la création de vidéos puis du voyage nous a pris. Puis, on a essayé de tout modifier notre vie pour être capable d'en faire notre travail que Prêt pour la route devienne notre vrai métier. Puis, que je puisse délaisser le côté courtier hypothécaire qui était mon métier initial. Puis, bien, là, depuis un an maintenant, c'est rendu notre métier, notre chaîne YouTube, nos projets. Puis là, on vient justement de lancer notre livre dernièrement qui va être disponible, en fait, la semaine prochaine. J'ai vu ça, je vais regarder ça à l'hôpital. Oui, oui. Oui, il vient d'écrire un livre. Oui, oui. Et il ressemble à quoi? Ah, ben, attends, j'en ai un ici, ça sera pas long. Ben, justement, on va le commander. On va commander leur livre. Attends, il va te montrer. Oui, oui, mais il faut que tu restes bien dans la vidéo. Donc, ça a été... Oh! Wow, très belle couverture. Ah oui, je m'en souviens. Voilà, tu te rappelles, quand je regardais ça l'autre jour, c'est super. Oui, je m'en souviens. Un super projet, ouais. C'est cool. Wow, super. Franchement, c'est un très beau projet. Ça a été un super beau projet. Ça fait plus d'un an, en fait. On a commencé à travailler dessus en décembre 2019. Puis là, ben, en fait, l'aboutissement de ce beau projet-là est sous le point d'arriver le 31 mars prochain. Il va être en librairie. Puis il va même être disponible éventuellement en Europe. Les gens peuvent déjà le réserver. Oui. Oui, j'ai vu ça dans ton suivant, ouais. Super. Franchement, wow. Tu t'imagines? Ça va. Puis dans le fond, le livre, justement, raconte un petit peu tout le processus de changement de vie, puis de, justement, de se libérer de notre matériel pour vivre plus d'aventures. Ça fait que c'est vraiment un petit peu notre histoire. Mais ça l'explique dans le livre, mais pas vraiment point par point. C'est vraiment à travers notre vécu, à travers notre histoire à nous. Comment que les choses se sont placées, puis ça a été quoi nos choix à travers notre parcours. Puis c'est ce qui en résulte le livre d'aujourd'hui. Oui, exact. Ils ont eu des maisons, ils n'en voulaient plus, ils vivent de leur vie sur la route, et ils sont heureux comme ça. Et maintenant, ils ont créé une usine de livres qui développent. Une usine. Vous avez écrit le... Livre. Oui, mais c'est une usine de livres. Oui, oui, c'est une usine de livres. L'usine n'est pas à nous, par contre. C'est important, les gens pourront vous découvrir au travers de votre livre, en achetant. Et ceux qui veulent faire cette vie, pourront avoir quelques conseils, des tuyaux, des bonnes idées, quoi. Oui, exactement. Ce serait très bonne idée. Franchement, je l'ai regardé, je me suis dit vraiment, ce serait vraiment une bonne chose d'avoir, de vous donner un coup de pouce, c'est acheter votre livre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Prêt pour la route, ça? Et aussi, continuez toujours à partager vos aventures. Voilà. N'arrêtez pas. Ah, ben merci. Ben, c'est sûr. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment développé Prêt pour la route graduellement. Comme je disais, ça ne vient pas du jour au lendemain. Du moins, c'est plutôt dur d'être... Tu avais dit, grâce que c'est dur de filmer, que c'est dur de la technologie, de s'y mettre, de s'y commettre. Mais ça se fait graduellement. Puis c'est ça qui est arrivé avec nous. Nous, en 2016, la première fois qu'on a touché une caméra, on connaissait simplement le bouton record. C'était le seul bouton sur la caméra. Exact. Puis j'avais aucune formation dans la vidéo, ni dans le montage. En fait, j'ai fait un cours en animation 3D pour faire des jeux vidéo ou ben des films d'animation, mais sans plus. Je n'ai jamais touché à une caméra nécessairement. Puis ça s'est développé avec le temps, avec notre vieille amie YouTube, qui a été mon professeur par moment. On a fait de la recherche, des tutoriels, puis on a appris un petit peu à mesure qu'on avançait. Puis Alexandre, il est tellement bon à parler, à communiquer, à bien s'exprimer que c'est lui qui était devant la caméra dans les débuts. Puis c'est ça, ben éventuellement Valérie s'est déjà née, puis elle a pris sa place tranquillement à l'intérieur des vidéos aussi. Puis ce qui nous a beaucoup poussé à continuer aussi depuis 2016, c'est que c'est nos abonnés qui nous suivent, qui commentent nos aventures, puis qui en veulent plus, puis qui embarquent dans nos aventures. Ça, ça a été notre gaz, notre fuel. Oui, exactement. Puis c'est ça qui nous a poussé. Ouais, non, c'est vraiment bien. C'est un travail de longue haleine, ça se fait pas du jour au lendemain, à moins qu'on soit déjà dans le métier. Je vais juste aller aux toilettes. Voilà, donc c'est, ça montre. Je vais faire chier avec lui. Désolé. Ouais, il est trop mignon. Ouais, non, mais ça montre qu'il y a quand même le travail derrière et de la recherche. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, je suis pas découragée. Je me dis que c'est un processus normal alors. Tout à fait. Voilà. Mais grâce à ce que, je pense, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, puis je pense que tu le sais aussi, la base des vidéos, des voyages, bien c'est la passion. C'est la passion. C'est exactement ça. Exactement. Il faut le faire pour nous avant tout. Des fois, on a tendance à vouloir le faire seulement pour les autres, pour les abonnés, puis essayer d'avoir plus de vues, mais il faut pas, parce que c'est là qu'on perd le plaisir. Non, il faut pas. Il faut faire ça pour soi d'abord. Donc, il faut à la base le faire pour nous, pour s'amuser, puis si les gens aiment ça, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Voilà, exactement. Moi, c'est ce qu'on s'est aussi dit, parce que moi, j'aime les voyages. Je voyage depuis 2006, à temps complet, mais sans les vidéos, sans rien avec mes enfants. J'ai fait le tour du monde, encore, j'ai fait tous les continents, en fait. Toute l'Europe, je vais dire, 43 États aux États-Unis. Mais je filmais pas. Aujourd'hui, si je regardais ce que j'ai filmé, je peux même pas les voir moi-même, tellement c'est dégoûtant. Je pensais pas, on est parti en Australie, dernièrement, on ne filmait même pas, en fait. On s'en foutait carrément. Et c'est quand on a commencé YouTube, on s'est dit, oh, c'est comme ça qu'elles sont nos vidéos. Mais franchement, on s'en foutait vraiment, parce que c'était vraiment la passion. Mais moi, j'écrivais beaucoup. J'ai écrit beaucoup de livres. Mais il n'y a que moi qui les lis, en fait. Et moi, j'ai des livres comme ça, j'ai des musées. Mais c'était que pour moi. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire mes mémois, et puis quelqu'un m'a dit, mais pourquoi pas YouTube? Mais je savais pas qu'il fallait du travail derrière sur YouTube. Ah oui, c'est pas si simple. C'est ça qui m'a un peu déçue. Je pensais juste que je dis comme ça, mais il y a beaucoup de recherches derrière. Mais bon, c'est comme ça, il faut se mettre dans l'air du temps, en fait. Mais il faut la passion. Si t'as pas de passion, si tu fais ça pour gagner de l'argent ou pour être riche, tu te trompes, il faut d'abord la passion. T'as tout à fait raison. C'est comme nous, dans notre situation, ça l'a pris au moins 3 à 4 ans avant que ça devienne officiellement... Avant même qu'on fasse 1 dollar. Quatre fois qu'on t'a fait 1 dollar. Ah oui. Ça a pris au moins 3 ans à travailler là-dessus. Oui, oui. Presque à temps plein. En fait, Valérie, elle était à temps plein, moi à temps partiel dans le projet. Puis, 3 ans à travailler bénévolement, puis en réalité, je dis du travail, mais c'était... On s'amusait. On s'amusait. Ça ne paraissait pas du travail pour nous. C'était du plaisir. Voilà. Et c'est ça qui fait votre réussite parce que ça se voit dans votre... Et je pense que c'est ça qui m'a motivée chez vous. On voyait la passion parce que je vis plein de gens là-dedans. C'est vraiment business, business, business derrière. Bon, voilà. Vous, on voyait que c'est la passion. Et c'est ça aussi. Moi, c'est des années de voyage parce que je suis passionnée. Et parfois, mon mari n'a pas compris ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'être passionnée. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Mais avec mes enfants, c'est toute une organisation. C'était vraiment parce que j'adorais ça. Et tous ces bouquins aujourd'hui, ils commencent à regarder tout ce que j'écrivais. Mais j'écrivais que ça pour moi, en fait. Mais ça me fait plaisir. Et je me dis que si je meurs aujourd'hui, mes enfants pourront comprendre qui était leur maman, pourquoi ils faisaient ça, vous imaginez 15 ans de voyage à temps complet partout dans le monde. Mais il doit y en avoir des histoires. Il y en a des histoires. Et parfois, j'oublie. Alors, je regarde les bouquins, je regarde et j'écrivais tout. Tout ce qui m'arrivait sur la route. Et j'étais tellement doux. Mais c'est la passion. Aujourd'hui, ce n'est pas YouTube qui va vous faire quoi que ce soit. Il faut donner votre argent, votre investissement professionnel. Et se donner du bon temps. C'est pour ça que nous, on continue à travailler parce qu'on est conscients que ça ne nous apportera pas grand-chose. Mais au moins, on s'amuse en travaillant. On s'amuse en travaillant. Elle est en malade. Exactement. J'ai adoré ce mot, la passion. Si on n'est pas passionné, ce n'est pas la peine. Exactement. Tu ne pourrais pas mieux dire. Voilà. Alors, c'est mon mari qui va lire la deuxième question. Ok. Voilà. Je le booste toujours. Pourquoi prêt pour la route? D'où vous vient ce nom? Je pourrais le répondre parce qu'en fait, comme j'ai dit tantôt, on était... En fait, moi, mon métier à la base, j'étais courtier hypothécaire. Donc, je faisais des prêts hypothécaires. Puis donc, comme je disais au début, c'était un projet marketing pour mon travail, pour mettre de l'avant mes services de courtier. Bien, du moins la première année. La première année. Parce que ce n'était pas prévu de partir autant d'années. On avait seulement planifié une année complète et on reprenait possession de la maison pour la vie. Donc, le... Exact. Puis le nom prêt pour la route, bien, en fait, c'est venu un peu de mon métier, en fait. Parce que moi, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait... Bien, qui s'appelle toujours Multiprêt. Puis, j'allais faire des prêts sur la route. Donc, là, on s'est dit qu'on est prêt pour la route. C'est comme ça que le nom est venu. Il y a deux double sens. Donc, c'est ça. Pas vision. Et nous, avec Clément, entre-temps, là, depuis un an maintenant, je ne suis plus courtier hypothécaire. Je ne fais plus de prêts. Mais on est tout de même prêts pour la route. Une chance qu'on ait pris un mot qui avait deux sens. Comme ça, il y a un sens qui fonctionne toujours, au moins. Non, mais là, franchement, c'est le prêt pour hypothéquer, le prêt pour partir. Exactement. Non, mais c'est un beau jeu de mots. J'adore. Tu comprends maintenant pourquoi? C'est ça. Donc, c'est de là qu'est venu le nom. Non, il y a en 2016, en fait, qu'on avait choisi sinon. Wow. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi, je voulais juste commencer mes mémoires. Je ne sais même pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ma tête qui me disait que peut-être que je veux être malade. Je ne sais pas. Tout d'un coup comme ça, quand j'ai atteint 45 ans, je me suis dit, il faut que je commence ça fait mes mémoires. Je me suis sentie comme si c'était pour moi le temps de commencer à dire ce que j'ai vu. J'ai été plusieurs fois en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'ai fait tous les États aux États-Unis. J'ai vécu partout aux États-Unis. Je connais partout en Europe. Je me suis dit, mais j'ai été en Afrique partout. Je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Mes enfants sont grands. Ils sont aux États-Unis, dans les plus grands universités. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'était mes mémoires. Mais en fait, c'était peut-être la maladie qui commençait à me diriger sans le savoir. Parfois, on prend des directions. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et je cherchais le nom. Je ne savais même pas lequel chercher. Je ne savais pas. Je ne savais même pas pour dire. Je ne voulais pas que ce soit famille tant parce que mon mari n'était pas dans le projet. Il n'était pas du tout chaud. Je me suis quand même dit, à 45 ans, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Je fais ce que j'ai envie de faire. Par contre, s'il est prêt, il vient. S'il n'est pas prêt, ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de le faire. Et on était tombé d'accord comme ça. Alors, du coup, comme il était peut-être prêt, après, je ne sais pas, je ne m'en foutais, je faisais mon truc. Alors, j'ai juste mis Rotrip Campinka. Je ne sais pas si c'était le bon nom. Dans la vie, j'ai fait du Rotrip, en fait. Avec mes enfants, c'est tout en Rotrip. Donc, c'était le nom qui était... Mais je n'ai vraiment pas réfléchi. Aujourd'hui, je me suis dit, peut-être que je n'aurais pas dû le prendre. Mais finalement, il est là. Il est là, quoi, en fait. Il est bien. Ça représente tout à fait ce que vous faites. Est-ce que je me suis dit, je n'ai pas eu un projet. En fait, c'était vraiment que mes mémoires. C'est vraiment, je voulais commencer à écrire ce que j'ai fait. C'est compliqué la vie, hein? Ah oui. Parfois, je me dis, est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a dit à ce moment-là qu'il était temps de commencer à écrire? Tu vois, parfois, les gens, ils... Parfois, on dirait que le destin s'occupe des choses vers lui-même. Et je vais te dire quelque chose, Val-Alex. J'étais avec Christian aux États-Unis. À un moment donné, je n'avais jamais pris du poids. J'ai pris un tout petit peu comme deux kilos. Je me suis senti mal. Et on était en Arizona. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose, je ne savais pas ce qui n'allait pas. Je ne sais pas comme si j'ai senti que je voulais être malade. J'avais juste envie de tout commencer à écrire. Et vite fait, j'avais comme si un pressentiment. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dit à mon mari que je ne veux plus rester dans ma maison. Je ne veux plus, je veux qu'on parte. Et je ne comprenais pas pourquoi. On se disputait tout le temps pour partir. J'ai dit non, je n'ai plus envie de rester en France. Je ne me sens pas bien. Et c'était les disputes tous les jours. Je dis, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'était la maladie qui commençait à me donner une direction. Peut-être, parfois, il faut écouter son corps. Je ne sais pas. Alors, la troisième question. On est prêts. Alors, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Tu veux-tu commencer à court ou je vais? Ben, je peux. Ben, vas-y. Je pense que je te laisserai, t'as l'air de savoir ce que tu veux dire. Ben, à court terme, si on parle, par exemple, des prochains mois, ben, on est très impatients de recevoir notre nouveau véhicule, notre nouveau campeur. On va recevoir, en fait, notre nouveau camion qui devrait arriver bientôt. Probablement, en fait, il est arrivé, mais on ne l'a pas encore, nous, de notre côté. Probablement, la semaine prochaine. Après, notre campeur, on a eu la mauvaise nouvelle dernièrement qu'il allait être retardé jusqu'à la mi-juin. Donc là, on va trouver des nouveaux projets entre-temps. Ça, c'est les projets un peu à court terme. Aussitôt qu'on va avoir notre campeur, là, si on parle un petit peu plus à du moyen terme, on aimerait ça partir, soit on a deux options, parce que là, c'est clair qu'il y a la pandémie qui nous limite un petit peu dans les choix de destination. Si on avait l'option, en juillet, où on aimerait ça aller vers Terre-Neuve, qui est une très belle province qu'on n'a pas encore explorée au Canada. Au Canada? Si jamais, ce n'est pas possible, parce que présentement, Terre-Neuve, vu que c'est une île, ils sont fermés actuellement aux visiteurs. Donc là, pour l'instant, on ne pourrait pas, mais on va voir, rendu en juillet, si ça sera possible. Si ce n'est pas possible, on va faire l'inverse plutôt que de partir vers l'est. On va aller complètement vers l'ouest du pays pour faire l'ouest canadien, qu'on avait déjà fait, mais un peu rapidement la dernière fois. On était passé un peu vite. C'est le Vancouver. Oui, en fait, vers Vancouver, les Rocheuses. Voilà, Réciard, oui, c'est beau là-bas. Il y a plein de beaux parcs nationaux dans ce coin-là. C'est une des belles parties de notre pays, qu'on a déjà vues, mais très rapidement. Très rapidement. Et aussi à l'époque où on filmait beaucoup moins notre première année. Donc on n'a presque pas de vidéos. Oui, c'est lui ce qu'il m'a dit. Là, je pense qu'on avait, on a peut-être juste une vidéo au Parc national de Jasper. On en a une à Calgary, oui, oui. Sinon, pour le reste, on n'avait pas filmé beaucoup dans cette région-là. Donc on a encore plein de belles choses à voir et à faire découvrir à nos abonnés. Donc ça serait l'option alternative. Puis à long terme, on s'entend que c'est encore très, très loin et que tout peut changer. C'est vrai. Mais en tout cas, pour ma part, je rêve de visiter l'Europe. Eh oui! Bingo, super! Nous, on ne l'a pas faite, l'Europe. Oui, c'est vraiment beau l'Europe. Mais un jour, un jour, ça va venir. Puis, ben, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On devait, initialement, c'était notre projet pour l'automne dernier. On devait passer peut-être un mois. En fait, on ne savait pas encore exactement la durée. Mais là, avec la pandémie, ça a été repoussé. Ça a été repoussé parce que là, pour l'instant, ce n'était pas possible. Donc, qui sait, peut-être l'automne prochain. Ou sinon, on verra quand on pourra le faire. Mais c'est clair que c'est dans nos projets d'aller faire l'Europe. Lorsque les choses vont se placer pour nous. Oui, exactement. Parlez de votre camper, je trouvais que c'était une super belle idée. Mon mari a compris combien ça coûte. Quand je lui disais qu'entre mon troc, le fil fil aux Etats-Unis et le fil, le troc, combien ça coûtait, ne croyez pas. C'est comme ça que ça coûte. Et le prix que vous avez annoncé, j'ai vu, certains de vous avouer disaient « Oh! » Mais c'est les prix, c'est comme ça. Mais vous avez customisé ça, je trouve que c'est très joli. Je ne pourrais pas faire ça à mon âge, maintenant, malade. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Que quand vous garez, ça peut clairement s'ouvrir comme ça. Je me suis dit que quand vous allez vous garez, vous pouvez comme une extension de véranda comme ça, n'est-ce pas? L'arrière du véhicule qui est comme une grosse porte, un peu comme une porte de garage. Voilà! Qui va se soulever. Puis donc là, ça nous donne vraiment un accès sur l'extérieur. Donc même si le camper est très, très petit, au moins quand on ouvre ça, on a l'impression qu'on est à l'extérieur en même temps d'être assis à l'intérieur. C'est un peu ça le concept. Voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que je t'ai expliqué normalement. C'est ce que je lui ai expliqué. Moi, je trouve que c'est une super belle idée. Vous pouvez accéder partout. Vous pouvez faire de bonnes looking là. C'est facile d'accéder partout et de s'agrandir. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau projet. Surtout à votre stade, là, au niveau où vous êtes là maintenant, avec ce que vous avez déjà vu. Et les aventures que vous voulez. Non, je trouvais que c'était joli. Moi, je vous souviens, je suis super fan. Allez, cochez! Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai vraiment adoré ça. Je me suis dit... Bien, merci. C'est vrai. Mais voilà, je me suis dit, c'est là qu'il faut y arriver. Mais c'est le prix qu'il faut payer. Lui, il ne comprend pas tout ça. Parce que quand tu vois liberté, les gens se disent, ah non, non, ça coûte énormément d'argent. Quand vous voulez commencer à investir ça, mais c'est toute une vie. L'aventure, c'est que vous amenez ça partout avec vous aussi. Exactement. Il faut que les gens comprennent que c'est notre maison aussi. Exactement. C'est un véhicule, mais c'est aussi notre maison dans laquelle on vit. C'est notre bureau dans lequel on travaille. Ça a plusieurs utilités en même temps. C'est très versatile comme petit campeur. Exactement. Et c'est flexible aussi. C'est ça. C'était la question. On est à la 4. La question... Que pensez-vous de RTCC Roadtrip Campingar? Bien, moi, j'aime bien le nom. Je trouve que ça représente super bien votre chaîne, votre projet. Puis j'aime surtout le projet en général, qui est de vraiment profiter de la vie, puis de vraiment sortir de sa zone de confort, puis d'essayer des nouvelles choses. Moi, j'adore vraiment. Bien, surtout de montrer les beautés, puis les beautés des paysages, de notre entourage, mais aussi de les partager. C'est surtout ça qu'on fait avec nos vidéos. C'est à prime abord, c'est le premier but des vidéos. C'est qu'on veut partager. Ce qu'on voit, c'est qu'on veut donner. On veut emmener les gens avec nous en voyage. Puis vous aussi, vous le faites avec vos vidéos. Puis, tu sais, je l'ai vu, vous incluez Christian dans les vidéos. C'est super, c'est pur et simple. On a le goût d'être avec vous, puis vos vidéos, en tout cas, c'est pas le titre, mais votre projet, on a le goût d'être avec vous. Oui, puis surtout cette partie-là avec Christian, moi, je trouve que c'est super bien intégré d'avoir... Des fois, on voit des familles où on dirait que les gens filment, puis que l'enfant les dérange, puis que ça nuit à leurs vidéos. Mais alors que vous, vous l'intégrez, puis je trouve que... Puis en même temps, il est super bon aussi. Je comprends que vous l'intégrez. Il est toujours... Exact, il est super drôle. Il a toujours son mot à dire, fait que... Il est né à Denver, dans le Colorado, il adore le show. Ah oui? C'est dans le centre-ville. Alors, la question 5. Alors, ça, c'est une question, ne vous effacez pas, on dépose tout ça parce que ça nous permet d'avancer. Alors, citez-nous nos trois points forts, nos trois points faibles et ce que nous devons améliorer, selon vous. Ah, moi, j'ai un point. Apprenez l'endroit où vous allez avant d'y aller. Par contre, si vous visitez une église, sachez le nom. Oui, prendre le temps de faire une petite recherche avant de... Puis moi, nous-mêmes, au départ, on était... Dans notre première année, c'était comme ça aussi. Souvent, des fois, avec le voyage, on a tellement de choses à penser qu'on n'a pas le temps vraiment de faire de recherche sur l'endroit où on va. Mais quand vient le temps de le partager aux autres, les gens veulent savoir c'est où, veulent savoir un petit peu de détails. Puis des fois, c'est même pas super lourd, si je peux donner le truc, comment nous, on fait. Souvent, on est sur place, on trouve quelque chose qui nous intéresse, puis on se dit « Ah, il faudrait le montrer à nos abonnés ». On fait juste sortir notre portable, on regarde rapidement c'est quoi cet endroit-là. On essaie de trouver un petit fait intéressant par rapport à cet endroit-là, puis on l'ajoute à la vidéo. Juste une petite info intéressante. Ou des fois, peut-être, vous pouvez même faire la recherche par après quand vous allez faire le montage de la vidéo. Vous allez voir l'endroit, ça vous donne plus de temps pour faire la recherche. Vous pouvez le rajouter par écrit ou le rajouter en voice-over par-dessus, en narration par-dessus. Bref, il y a plein de solutions pour le faire, pour donner un petit aspect informatif aussi à la vidéo. Exact, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, le côté informatif. Exactement. Déjà, j'arrive quelque part, je trouve un truc par surprise. Si je le trouve, même si je le mets, il faut quand même que je dise aux gens ce que c'est. Même si je cherche sur Internet. Exact, c'est ça. Bon point. Super. Puis sinon, dans ce que vous faites bien, assurément, comme on disait tantôt, l'intégration de Christian à travers tout ça, le côté familial. L'échange de toi grâce avec ton enfant. Tu sais, quand toi Fabrice, tu les suis avec la caméra, on dirait que le moment, il est naturel. C'est comme si on se sentait avec vous. Mais ça, gardez ça. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Ouais, ouais, que ce ne soit pas comme figé, comme cet enfant, ça, c'est... Mais ça dépend. Ça dépend si vous voulez des plans fixes, c'est bon aussi. Ça dépend de ce que vous voulez montrer. Non, non, non. En fait, on fait les mémoires. Les mémoires, vraiment, on fait ça vraiment pour nous. C'est vraiment la passion, quoi. En fait, nos vidéos, c'est soit vous aimez, c'est bien. Vous n'aimez pas, c'est bien. On fait ça, nous, on avance. On n'attend rien à retour, il n'y a personne qui nous paye pour ça. C'est notre argent, c'est notre ton. Voyez un peu ce que je veux dire. Exact. Ouais. Ben, ça, c'est super bien d'être fait sans prétention, puis par passion, exact. On a même dit ça dans une vidéo. Soit vous regardez nos vidéos, c'est bien, vous ne pouvez pas les regarder. Dégagez. C'est pas une obligation. On n'est pas une chaîne de télévision, on n'est pas des célébrités, on n'est pas des journalistes. On le fait. Ce sont nos mémoires et on veut partager ça avec les gens. Et en fait, les inspirer à réaliser leurs rêves. Peu importe les situations, qu'ils soient pauvres, noirs, jaunes, blancs, peu importe. Chacun a ses rêves à son niveau. Donc à partir de ce moment-là, on n'attend rien en retour. Si ça tombe, que ça réussit, c'est bien, ça ne réussit pas. Nous, on kiffe. Vous voyez ce que je voulais dire? Tout ce qu'on fait là, c'était tout qui était prévu avant qu'on ait YouTube. Donc on n'a rien. Vous n'avez rien changé. On n'a rien changé. Je pense que c'est ça qui est beau aussi derrière votre chaîne, justement, que tout est vrai. Puis c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, voilà. La liberté, on n'a pas construit ça en deux jours. On a construit ça nous-mêmes avec l'argent qu'on avait. Quand on avait, on le faisait. Quand on n'avait pas, on n'avait pas. Et c'était un projet déjà que moi, j'ai eu depuis plus de 10 ans. Et voilà, j'ai fait ça en France. C'était comme ça que ça s'est fait, quoi. Tout se fait comme ça. On n'est pas des... On ne va pas dire qu'on n'est pas des YouTubers. On ne s'est déjà pas filmé. On fait ce qu'on peut faire. Et on veut partager avec ceux qui veulent nous suivre. Et c'est comme la maladie, je la partage parce que je veux... Certains ne veulent pas, il faut le respecter. Moi, j'ai envie de le faire parce que c'était un choc pour moi. C'est une façon aussi pour apprécier ça. Mais il faut respecter ceux qui ne veulent pas le faire. Et ceux qui veulent le faire, il faut aussi respecter. C'est toujours la même chose en France. Vous avez toujours les gens qui sont en train de juger, surtout ici. Mais il faut dégager tous ces gens-là. Il leur dit, vous n'êtes pas obligé, en fait. Pourquoi vous arrêtez si ça ne vous intéresse pas ? C'est ça, exactement. En quoi ça vous concerne, d'ailleurs ? Voilà, je suis une femme adulte de 45 ans. Les gens ne m'apprennent pas la vie. Quoi dire, quoi faire ? Quand j'avais 15 ans, ils me disaient quoi dire. Aujourd'hui, je dis ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'assume aussi, parce qu'il ne faut pas toujours faire, ne pas assumer. J'assume, je dis, ok, cochez, cochez, cochez. Donc voilà, c'est ça, en fait. Il faut dire que j'ai peut-être la retraite à 45 ans. Et la retraite, ce n'est pas faussement dit que parce qu'on a travaillé, on a gagné l'argent. C'est aussi parce que les gens peuvent décider de faire ma retraite. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Tu comprends ? Mais c'est important, il y a des points faibles, parce que ça nous permet d'améliorer. À partir du moment où on partage avec des gens, il faut tenir compte de leur point de vue. C'est important. Mais en même temps, il faut rester soi-même. Parce que si vous ne faites que des choses pour les gens, vous ne faites plus pour vous. Après, le mot passion n'a plus de sens. Non, mais il y a toujours place à l'amélioration. Exactement. Et comme nous, nos abonnés, même si parfois les commentaires sont négatifs, puis ça ne l'a pas l'air, on pense que ne regardez pas si vous n'aimez pas, mais au contraire, moi j'ai la curiosité derrière. Je leur demande pourquoi vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous intéresse. Allez plus loin. Et c'est ce qui nous aide à nous former, à aller plus loin. Exactement. Tu as tout à fait raison. Chaque critique est bien. La critique, c'est quoi ? C'est l'art de progresser. Il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. On apprend tous les jours. Exactement. En tout cas, ce qui ont réussi, c'est les gens qui ont écouté les autres aussi. Même si l'autre raconte que la connerie, il faut écouter. Donc c'est important. Voilà, c'est fini pour nous. On continue avec vous. Ça marche. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à aimer les voyages et à aimer cette vie sur les routes ? Ce qui nous a inspiré du moins, parce que les voyages, on a toujours aimé, surtout les roadtrips. On a commencé très jeune, dans la première année. Je pense qu'on s'est connu qu'on était parti, on avait fait la route du Québec jusqu'en Floride. Mais notre premier voyage, tu n'étais pas avec ton frère, David, ou on avait fait ça ? On est allé, c'est vrai, on était allé à New York aussi. Après ça, on est allé à Hawaï. Puis je pense qu'à chaque voyage, on a vraiment toujours apprécié. Puis Valérie avait moins voyagé que moi avant qu'on se connaisse. Donc je pense que moi, c'était la beauté de la voir découvrir certaines choses des fois que j'avais moi déjà visitées. Puis de la voir les visiter pour la première fois. C'est surtout le fait que, vu qu'on avait 17-18 ans, peut-être que tu t'es rendu à... Non, je n'avais pas encore 18 ans, mettons, de notre premier voyage. Oui. Parce que ça prenait... On n'avait pas de passeport à ce moment-là, mais on pouvait avoir notre permis de conduire pour passer les douanes américaines. Mais je pense que ce qu'on a aimé du voyage, depuis le tout début, c'est la liberté. C'est le fait qu'on n'a pas de parents. C'est nous, c'est nous, la dame, nous qui choisissons. On prend nos propres décisions. Oui, c'est nous. On a, bien c'est ça, la liberté, la nouveauté aussi, la spontanéité. On a toujours fait des voyages où il y avait beaucoup, beaucoup de spontanéité. C'est rare que tout était réservé d'avance. On y va avec le feeling, qu'est-ce que ça nous tente de faire, qu'est-ce qu'on a envie de visiter. Puis on ne peut jamais être déçu, en fait. Puis si on l'est, bien c'est seulement une leçon pour les prochains voyages, tout simplement. Donc, ça part de loin, le voyage. Avec le temps, ça a beaucoup évolué. Maintenant que c'est rendu notre travail, bien là, aujourd'hui, c'est toute la nouveauté, l'apprentissage à chaque endroit qu'on va. On est curieux, on essaie d'apprendre. Les gens, surtout. Les gens, ça nous apprend beaucoup. Les langues, on aime ça. Comme par exemple, le Mexique s'y rentre, puis apprendre leur langue, puis se mettre au défi d'avoir une conversation avec un Mexicain. Exactement. Et puis découvrir les cultures des autres aussi, en fait. Exactement, oui. La culture, découvrir les valeurs différentes des gens partout. Bien, les valeurs différentes. Moi, je trouve que les valeurs, au contraire, se ressemblent tous. On a à peu près toutes les mêmes valeurs qui sont la famille, la santé. Les Mexicains adorent faire le party. Ils ont toujours une raison de souligner un événement. Les fêtes, les... Oui. Là, je peux le confirmer, quand je travaillais aux Etats-Unis, chaque jour, vous avez quelqu'un qui célèbre quelque chose. Il célèbre tout. Et alors, moi, comme j'avais déjà une culture européenne, il faut tout le temps manger quelque chose. Et il te faisait tout manger quelque chose. Mais c'est ça, c'est la famille, la fête. C'est toujours une fête. Mais c'est... Il faut s'ymercier, en fait. Hein? Tu pourras t'ymercier? Oui. Mais c'est pas facile. Puis je te comprends aussi, Fabrice. Nous aussi, ça a été... On était très, très timides, nous, avant de partir en voyage. Beaucoup moins ouvert. Tu sais, on connaissait même pas nos voisins. À la maison où on habitait, on leur parlait pas. On avait notre petit cercle d'amis, notre petite famille. Puis on sortait très rarement en dehors de ces cercles-là. Mais en voyage, à force de visiter puis de voyager, on s'est ouvert une fois à une personne. Puis là, ça nous a amené plein de belles choses. Puis après ça, on a répété l'expérience. Puis plus on le fait, plus on se met à être ouvert. Parce qu'on se dit, à chaque fois que je m'ouvre à une nouvelle personne, j'apprends des nouvelles choses, je m'amuse, je découvre un nouveau monde complètement. Mais tu sais, je comprends que ça peut être dur de s'ouvrir. Mais il y en a aussi qu'il aime simplement pas sortir de chez soi. Il aime leur stabilité, les choses sur lesquelles qu'il travaille. Je prends comme exemple mon frère. Lui, il ne regarde pas du tout nos vidéos. Il attend qu'on lui en parle pour être à jour. Puis même si on lui dit, ah, j'aimerais qu'il soit avec nous aux États-Unis, à telle place sur le bord de la plage, bien lui, il dit, j'aime mieux être dans la forêt, dans mon camp, à chauffer mon poil. Tu sais, pour lui, c'est très différent. Lui, c'est ça qu'il aime. Puis jamais que je vais essayer de l'emmener vers quelque chose qu'il n'aime pas parce que je sais que j'ai mon plaisir, il a son plaisir. Puis ça reste comme ça. Les voyages apportent une ouverture d'esprit. Et c'est l'école de la vie, hein? Oui, exactement. Exactement. Voilà, tu vas t'ouvrir, ouais. Lui, on a tout le peu parce qu'il est difficile au niveau de la nourriture. Non! Oui, je ne sais pas. Il est très difficile. Mais je lui dis, il va... Mais par contre, à chaque fois que je l'emmener en voyage, il ne voulait jamais repartir. En Australie, il ne voulait plus rentrer en France. Aux États-Unis, il ne voulait plus rentrer en France. Mais pour partir, c'est tout un problème. Mais après, il ne veut plus revenir. Je pense qu'il va, voilà. Il va s'ouvrir. Mais c'est quoi qui t'intéresse dans le voyage, Fabrice? C'est surtout la découverte. La découverte, comme dit, la rencontre avec d'autres personnes. C'est surtout apprendre et découvrir. Oui, exactement. C'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas quand on reste sédentaire. Pourtant, il y a plein de gens à qui on pourrait s'ouvrir autour de chez nous. Mais on dirait que c'est en voyage que c'est plus propice de le faire. On dirait que les rencontres sont plus propices à arriver. Exactement. Il y a une grande différence souvent entre notre culture. Puis, la culture des gens où on visite. Donc, on dirait qu'on est plus curieux d'en apprendre. Voilà. C'est vrai que quand je voyageais, à l'époque, même quand je n'avais même pas comme à chez nous, je rencontrais plein de gens qui avaient des trucs de YouTube. Et puisque j'avais mon camping, on se rencontrait tout le temps dans les mêmes endroits. Et comme je suis propriété membre des campings aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, forcément, on se retrouve. Mais je faisais moi mon truc, en fait. Mais je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. À chaque fois, ils m'en parlaient. Mais je m'en foutais, en fait. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le partage. C'est tout à fait. Et je ne sais pas. Je pense que la liberté n'a pas de prix. Parfois, on a même ça. Mais on n'est pas libre. Vous avez le voisin à côté. Je pense que la liberté est quand même sous la route. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas. Quand je lui explique, il le comprend. Une fois que tu as touché à cette notion de liberté. J'adore voyager. Comme dit, j'adore voyager, découvrir. Parce que c'est elle. Moi, avant, je ne voyageais pas beaucoup, très peu. C'est elle qui m'a permis d'aller en Australie, aux Etats-Unis. J'adore ça. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'adore ça. Et au Canada. Mais être sous les routes tous les jours, je ne sais pas si c'est compatible avec moi. Oui, parfois, c'est la routine aussi. Ce n'est pas fait pour tous les gens non plus de vivre cette vie-là à temps plein. Il y a plein de gens qu'on connaît, nous, qui vont se contenter d'un mois de voyage par année et travailler le reste de l'année en étant sédentaires, en ayant leur routine. C'est correct. Je pense qu'il faut justement respecter sa façon. Nous, ce qu'on a aimé à la longue, à force de voyager soit en caravane ou en camping-car, c'est vraiment d'avoir un peu... On pouvait... Moi, je pense que je suis un petit peu plus routinier que Val. Puis moi, j'étais capable un petit peu de me créer ma routine, même en étant sur la route, en étant deux semaines à un endroit, puis après ça, de casser ma routine pendant une autre semaine en allant à un autre endroit, puis de réétablir une nouvelle routine à chaque endroit. Ça me permettait quand même d'avoir mon petit côté routinier, mais en étant à des endroits différents, avec des paysages différents. Exactement. Bien, c'est sûr que, comme Christian, votre petit Christian le disait, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Puis ça, on l'apprend, on s'apprend nous-mêmes dans ce mode de vie-là de nomade. Il faut trouver son rythme. Et ça, bien, c'est qu'il faut faire des essais-erreurs. Parce qu'au départ, on voyageait beaucoup, on faisait beaucoup de routes, puis on était épuisés, puis on ne se comprenait plus. Mais on a appris que si on prenait plus notre temps, si on restait plus longtemps dans des endroits à dormir... Au même endroit. On se ressourçait. Exactement. On pouvait plus profiter et par la suite, savoir... Super bien pour lui. L'important, c'est de trouver son rythme un peu de voyageur, puis de trouver un équilibre de rythme qui convient aux deux en même temps. Parce que c'est ça qui est difficile des fois. Peut-être qu'un est prêt à changer d'endroit, mais l'autre a besoin un petit peu plus de temps pour s'établir. Puis c'est de trouver le bon rythme qui est parfait pour les deux. Mais est-ce que toi, Fabrice, tu préfères faire des voyages en avion ou vraiment te déplacer en véhicule? C'est ça que tu n'aimes pas. C'est qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les voyages? Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je ne sais pas si moi, je me vois être toute l'année sur la route. OK. Parce que nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on... Bon, moi, je suis chef d'entreprise. Toute l'année, je travaille un peu comme un fou, entre parenthèses. Et après, on part trois, quatre mois. Et après, on revient de nouveau, on reprend le boulot. Puis toi, c'est un rythme qui te convient, ça? Ouais, ça me plaisait bien. Ben, moi, je comprends, Fabrice, parce que c'est à peu près ce qu'on fait nous aussi. On part six mois, on revient six mois, puis on vient se ressourcer avec notre famille, nos paysages de... quand on a grandi, dans le fond, notre maison. Notre zone de confort, on peut dire. Puis après ça, ben, vu qu'on est toutes ressourcées pendant les six mois qu'il faut être au Québec, ben là, après ça, on est prêts pour repartir. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Être tous les jours sur la route? Oui, mais les gens ne sont vraiment pas tous les jours sur la route. En fait, ils ne comprennent pas le temps. Même si tu es... Il te faut quand même un pied-à-terre. Oui, voilà, ça, c'est son point, un pied-à-terre. Mais nous, on a déjà un pied-à-terre. Mais il y a les gens qui n'ont pas le pied-à-terre. Moi, je lui ai expliqué qu'étant propriété de plusieurs campus, puis j'ai vu des personnes âgées, leur pied-à-terre, c'est leur camping là où ils sont. Ils sont carrément propriétaires. De là où il y a leur camping, c'est leur maison. Ils vont mourir là. Ils vont le vieillir, ils sont là. Ils n'ont que... Au lieu d'avoir une maison, le jardin, tout ça, eux, ils n'ont que leur camping qui est dans un endroit. En fait, oui, le pied-à-terre, c'est la maison, mais la maison, on l'a déjà. Mais même si tu n'avais pas de maison, tu es quand même chez toi, en fait, de la maison, c'est toi qui l'as fait, en fait. Tu peux décider que ta maison, c'est quatre murs à un endroit, quand tu peux dire qu'elle est sur la route, mais sur la route aussi. Je peux même ajouter, Fabrice, tu vois, nous, depuis qu'on a... Moi, en fait, la première année, quand on était partis, on avait loué notre maison qui était un peu notre pied-à-terre à ce moment-là, puis on l'avait conservée pour avoir cette sécurité-là de se dire que s'il y a quelque chose que ce soit, on a toujours notre pied-à-terre. Mais à la longue, ça en est devenu même un poids sur mes épaules de savoir que j'avais une maison à entretenir là-bas, que j'avais des risques, des problèmes avec la maison pendant que je n'étais pas présent. Puis on dirait que quand je me suis libéré de notre pied-à-terre, ça a été un poids enlevé sur mes épaules. C'est tout le monde. Aujourd'hui, je me rends compte, comme là, présentement, vous voyez, il y a une pandémie, bien, on a loué une maison qui n'est pas la nôtre, mais après quelques semaines, on se sent comme si c'était chez nous, ici, même si ce n'est pas notre maison. Mais attends, c'est qu'il y a une différence entre Fabrice et ton travail à toi. Oui, c'est clair qu'il y a... C'est que toi, tu peux le faire avec Internet, tu peux le faire à distance, tu peux le faire partout où tu le désires. C'est ça, il y a le côté financier aussi qu'il faut... C'est très important. C'est ça. Oui, c'est la base, c'est l'essentiel. Ton travail, il ne permet pas aussi de le faire, parce qu'avant qu'on ne parte pour le voyage qu'on avait fait, moi, je viens ouvrir une entreprise aux États-Unis. Et avant même qu'on ne parte, ça, c'était qu'en revenant de l'Alaska, on avait déjà des maisons à construire. En fait, c'est tout Fabrice, c'est tout la peur de l'inconnu. C'est la même chose qu'on met les parties de là-bas pour venir ici. Non, c'est la sécurité. Il n'avait pas l'entreprise, je lui ai ouvert une entreprise. Moi, je n'ai plus sécurité. Il est toujours dans la sécurité. C'est pour ça qu'on est... C'est important. C'est important que Fabrice soit confortable là-dedans, je pense. Puis justement, si tu as besoin de ta sécurité, c'est de trouver le compromis idéal pour voyager à travers ça puis de garder ta sécurité. Exactement. Mais ça, je comprends. Mais quand on parte aux États-Unis, j'avais déjà une entreprise là-bas. Mais il a du mal à comprendre qu'il y a des professeurs, des gens du bâtiment qui sont sous la route. Mais comme il ne connaît pas ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on a pris ces phases. On a pris ces phases, on a pris ces phases. On a tellement traîné que toujours pour s'accommoder à ce qu'il soit prêt et qu'il n'est jamais prêt. Mais bon, on avance. Il a peur, mais une fois qu'il est lancé, il a lancé. Moi, je suis plus... Je fonce. Et on verra bien. Je réfléchis, je réfléchis. Mais quand je commence à trop réfléchir, je me dis pourquoi je réfléchis trop. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? Alors, il faut lui dire qu'il ne risque rien. Si tu n'es pas bien, tu reloues une maison. Tu n'es pas obligé d'être propriétaire d'une maison. Tu peux relouer une maison. Moi, j'ai rencontré les vieux. Ils ont beaucoup voyagé. À un moment donné, ils ont reloué une maison. Au bout d'un an, ils avaient marre de louer la maison. Ils sont encore repartis voyager. Tu peux relouer une maison. Tu peux faire ce que tu veux à tout moment. Si ça peut te rassurer, Fabrice, tu vois, moi, tu m'aurais dit il y a six ans de ça que j'allais habiter dans une maison que j'allais louer à quelque part. Probablement que je n'achèterais jamais la maison où on habite présentement si je devais l'acheter. Mais finalement, je la loue. Je suis très bien dedans. Je n'aurais jamais pensé il y a six ans que j'aimerais habiter dans une maison qui ressemble à celle-là. Mais en même temps, celle-là, je l'ai choisie parce qu'on était au pied d'une montagne pour faire du ski. J'avais envie de faire du ski cet hiver. Donc, c'est ce qu'on a fait. On avait loué une maison au Mexique proche de la plage pour faire du surf. Puis en bout de ligne, on peut retrouver quand même nos repères même si on n'est pas propriétaire et que ce n'est pas nos meubles ou nos choses qui sont à l'intérieur. En bout de ligne, on se rend compte que... On comprend. On apprend avec notre expérience qu'on comprend que ça se fait, que c'est réalisable. Mais Fabrice, on parle à toi depuis tantôt, mais fais-toi en pas. Le but n'est pas de te convertir à être nomade à temps plein. Dans notre religion. Le but, c'est juste de comprendre que ça se fait. Mais que moi, je suis correcte avec l'idée d'être sédentaire pendant quelques mois et de voyager un peu. Je pense que si je n'avais pas Alexandre, que son travail est... Mobile. Mobile. Je ferais comme toi, Fabrice. J'aimerais avoir ma sécurité, mon confort. Et après ça, partir, m'épanouir, apprendre, etc. Puis après ça, revenir à la maison pour décompresser. Mais ça se fait tout graduellement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend la décision de... OK, on vend tout aujourd'hui puis on quitte pour de bon puis on ne revient jamais. Tu vois, nous, la première année, on avait loué notre maison. Après, on est revenu dans la maison pour voir si on aimait toujours ça, la maison. Puis après quelques temps, on s'est rendu compte qu'on n'aimait plus puis on avait juste le goût de repartir sur la route. Puis peut-être qu'après la première année, on aurait été contents puis comblés de revenir dans notre maison. On aurait eu des enfants puis on serait restés là pour toujours. C'était ça qui était notre crainte au départ. Puis finalement, en prenant le temps de le vivre puis d'écouter nos sentiments, on a pris des décisions qui nous ont amenées là. De toute façon, on a trouvé... C'est pour ça qu'on est en road trip camping. Quand on essaie de voyager quatre, six mois si on peut. Moi, j'avais déjà des maisons à l'époque. Donc je les ai gardées parce que je pouvais, mais parfois les gens ne peuvent pas forcément et parfois les gens n'ont même pas envie parce qu'ils trouvent que c'est gênant. Mais je vais vous dire, si vous passez six mois là-bas, vous avez votre maison qui est toute seule là-bas, toute seule. C'est quoi le but finalement? Oui, c'est un stress. Chacun doit poser le pouls et le contre. Si vous passez six mois à l'autre bout du monde, vous avez une maison qui est ailleurs. C'est aussi ça le truc. La maison, vous pouvez dire, c'est la mienne, mais vous n'êtes pas quand même là-dedans. Elle est peut-être la vôtre. En tout cas, chérie, on s'est adapté à ton rythme, d'accord? Voilà. Merci. Et c'est RTCC Road Trip Camping Car. Mais il faut qu'ils se rassurent. Les enfants sont allés à l'école tout le temps. Ils ont fait l'école normale, mais ils voyagaient tout le temps. J'avais toujours eu une pitte à terre, mais je voyageais. C'est juste un choix. Parce que je ne me suis jamais attachée à une maison. Moi, une maison, il y a plein de gens qui ont les maisons. Ils ont des crédits dedans. La maison appartient à la banque et elle n'appartient pas à toi. Le jour, tu ne payes pas la banque et te la prends. Donc il faut que les gens arrêtent de dire, ma maison. Il faut dire, la maison de la banque. Tant qu'elle n'est pas payée, elle n'est pas à toi. Parce que tant que tu ne l'as pas payée, elle n'est pas à toi. Tu étais hypothécaire, tu le sais, non? Oui. Mais les gens, ils confondent de tout. À chaque fois, ils pensent que parce qu'ils ont pris un crédit à la banque, ils remboursent tous les mois sur leur maison. Elle est à la banque. Donc que tu l'es là ou que tu l'es ailleurs, bon, après, on n'est pas là pour convertir les gens. Il faut qu'ils comprennent quand même la réalité. Avoir un crédit ne veut pas dire que c'est ta maison. Tu es locataire de la banque. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. On a beaucoup appris avec vous aujourd'hui et c'est important. J'espère que nos abonnés, vos abonnés qui veulent cette vie ou qui réfléchissent, vont trouver des réponses. On ne se connaît pas, on apprend aussi tous les jours. On avance ça. Vous voyez bien, même moi qui suis dans les voyages depuis des années, je continue à apprendre. C'est pas dit qu'il n'y a rien qui est dessiné. La septième question. Alors, quels sont les pays que vous avez déjà visités? Les pays qu'on a déjà visités? Assurément, on a fait notre propre pays, le Canada. On a fait les États-Unis. On a fait une bonne partie du Mexique, mais il nous en reste encore une partie. On a fait une croisière qui nous a fait visiter quelques pays dans les Caraïbes. On a fait la Jamaïque. J'essaie de me souvenir, c'était quoi les autres pays qu'on a fait? Les îles Caïmane. On a fait... Moi, j'ai fait la République Dominicaine, mais Valérie n'était pas avec moi pour ce voyage-là. Je pense que c'est ça, pas mal. On a pas fait beaucoup de pays, mais c'est tout des pays qui sont immenses, qu'il y en a tellement à voir qu'il nous en reste encore beaucoup à voir dans ces mêmes trois pays-là. Surtout que nous, si on reste dans ces trois pays-là, c'est parce qu'on a choisi de vivre dans un camping-car. Camping-car! Et parce que... Bingo! C'est important! Nos chiens, en fait. Nos chiens, ça nous prive un peu de prendre l'avion, de partir. Si on veut prendre l'avion, il faut les faire garder. Puis moi, ça me rend mal de les laisser à quelqu'un alors que c'est mes propres chiens à moi. C'est moi qui devrais s'en occuper. Donc, c'est ça qui nous restreint un peu dans nos pays ici. Mais sinon... Mais sinon, assurément, on a beaucoup, beaucoup de projets. Bien là, déjà, avec notre prochain campeur, on aimerait éventuellement pouvoir faire le reste de l'Amérique, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Puis éventuellement, c'est clair qu'il y a l'Europe qui est dans nos projets. On aimerait faire l'Australie, bref. Mais il nous reste beaucoup de pays à voir. On est loin d'avoir fini. Maintenant que je suis malade, si Dieu me donne encore un peu plus de temps, je vais plutôt me contenter d'abord pour l'Europe, la France surtout, et l'Amérique parce que si je suis malade, c'est facile pour moi de rejoindre les soins. Ça ne me servait à rien d'aller au Mexique. On ne pourra pas me soigner là-bas. Je ne suis pas mexicaine ou en Australie maintenant. Pour l'instant, je vais vraiment... Mais en camping, c'est aussi plus facile dans ces pays dont vous citez là comme ça. Alors, donc, on a la question numéro 8. Je te la laisse. Non, 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 tu l'as lu. Non, dis-la. Non, dis-la. C'est toujours moi. En fait, dans notre couple, c'est moi qui porte le pantalon toujours. Il faut que ça change. Non, tu es la meneuse. Je suis le suiveur, c'est tout. Oh, voilà. Bon, on est un couple comme ça. Bon, il ne gêne même pas dans tout. Dans le bâtiment, il s'est dit le chef. J'aime bien organiser. J'aime bien le contrôle des choses. Mais... Très contrôleuse. Arrête, c'est bon. Tu vois, du téléphone, tu continues. Je suis trop gentille. Je suis un ange. Bon, la question numéro 8, c'est ça. Si vous deviez mourir aujourd'hui, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien sûr, ou changer de vie, quel est l'endroit que vous aimeriez voir avant qu'il ne soit trop tard? Oh boy, ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile comme question. Tu sais, l'île où il y a des... Je sais que ce n'est pas très gentil, mais les cochons sur l'île. Les cochons dans les Bahamas. C'est The Pig Island. Tu veux aller voir les cochons? Mais il y a une île. C'est The Pig Island que ça s'appelle. Puis les cochons, ils sont dans l'eau, ils sont sur la plage. Puis l'eau est turquoise transparente. Moi, ça me ferait rêver d'aller là. Juste pour voir les cochons. Ah, c'est difficile. Moi, j'ai tellement de choses que j'aimerais voir. J'essaie de penser à... Mettons, si j'en avais un seul choix, là. J'aimerais faire un safari en Afrique. Si j'avais une journée, là, puis c'était ma dernière, ça serait peut-être ça que j'aimerais faire, voir les animaux en safari en Afrique. Ça serait faite qu'on n'ait pas la même dernière journée. Comme ça, on pourrait faire les deux destinations. Il faudrait que ce soit... Mettons, ma dernière journée est deux jours après la tienne. Qu'on puisse faire les... Je me doutais que chacun va avoir un peu une destination parce que c'est tout à fait normal. Chacun a un peu un endroit qu'il aimerait voir pour la dernière fois. Et toi, tu aimerais quoi? Si c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu aimerais voir? Je ne sais pas si je n'ai pas l'occasion de le voir. Peut-être en Égypte, les pyramides et tout ça. Ah oui. Ah ben, tu vois, c'est dans mes autres choix aussi. C'était ma première pensée, mais je voulais être encore plus capotée que ça avec mes cochons. Avec mes cochons. Oui, c'est bien. Et toi, grâce? Et toi, grâce? Alors, moi, bon, maintenant, comme je sais qu'elle m'a dit... Elle a déjà tout vu, donc... On n'a jamais tout vu. On n'a jamais tout vu. Oui, j'ai beaucoup visité, mais on n'a jamais tout vu. Moi, maintenant, regarde, je n'ai pas visité l'Alaska. Alors, on m'a dit maintenant que l'Alaska. Voilà, maintenant, c'est l'Alaska. Voilà. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques mois, maintenant, l'Alaska. S'il y a une journée que je te souhaiterais dans notre voyage en Alaska, la journée la plus marquante, ça a été notre journée où on a été faire de la pêche au milieu d'un lac qui était accessible uniquement en hydravion. Donc, ils nous amenaient en hydravion, puis là, on pêchait avec des ours qui viennent manger les poissons en même temps que nous. On pêche à côté d'eux, puis après ça, ils nous font cuire le saumon directement sur le bateau. C'était vraiment une journée mémorable. Je pense que si j'avais à mourir le lendemain de cette journée-là, j'aurais été comblé quand même. C'était vraiment une journée incroyable. Exactement. J'espère que je vais pouvoir aller avec Durango. Tu sais où Durango se trouve? Oui. Dans le Nevada. Mais qui est-ce qui garde son camping-car dans le Nevada? Mais moi, je l'ai garé là-bas. Tu sais pourquoi? Je suis revenue en France en décembre et on repartait en janvier. Et depuis, on n'est plus jamais repartis. Ouais. Fait que c'était juste temporaire. Ouais, c'est dans le Nevada. Pas protégé du tout parce que je venais juste pour quelques jours. Pas protégé du tout. Et comment est-ce que je vais pouvoir le tirer jusqu'en Alaska? Je ne sais pas. On te le souhaite. On me le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier truc. Tu vois, elle n'était pas si mauvaise que la question-là. Alors, numéro 9, tu vas l'y aider derrière? Malgré plusieurs années sur les routes, aimez-vous toujours la vie en teeny ou en camping-car? Et pourquoi? Ben, après toutes ces années, oui, on aime ça, on continue à aimer ça pis je ne vois pas la fin de quand on n'aimera plus ça. Pis pourquoi on aime ça? C'est tout simplement la liberté et c'est le fait qu'on peut se déplacer quand on veut, au moment qu'on veut. On suit notre feeling. Pis c'est ça qui est beau. Pis je pense tantôt, même justement, on le disait d'aller à notre rythme. Pis on a fait l'essai de revenir sédentaire temporairement. Exemple, après notre première année de voyage, on était revenus dans notre maison. On s'est donné le temps de voir si vraiment on voulait continuer. Pis même encore aujourd'hui, la pandémie nous a obligés à prendre une autre pause pis à voir justement qu'est-ce qu'on voulait de notre futur. Pis ça nous a reconfirmé vraiment qu'on est fait pour la vie sur la route. Pis comme Val disait, la liberté, la nouveauté, on est comme... C'est une drogue. Pis une fois qu'on embarque là-dedans, on n'est plus capable d'arrêter. C'est une drogue. Pis on sait qu'il en reste encore beaucoup à voir. C'est comme si on avait rien vu encore. Pis je pense que ça, ça nous arrêtera pas de soudre. C'est vrai. Tu vois, tu comprends ce que je ressens? Voilà. Et moi, je suis dans une famille de voyageuse. Tout le monde voyage beaucoup dans ma famille. Tu regardes quand tu es dans une maison, tu vois les mêmes voisins tous les jours. Tu as les factures qui te pointent la tête. Tout le temps, les mêmes histoires. Moi, ça me saoule. Je pense que quand je suis rentrée en Europe, je pense que tout me saoulait déjà. J'en avais marrant. J'aime juste cette liberté. Cette sensation même de ne pas avoir trop de choses autour de moi. Trop de matériel comme ça. C'est horrible. Parfois, tu as les voisins en face de toi. Ils ont tellement de trucs dans leur garage. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ils vont le mettre où? Ils n'ont même pas de place pour passer. Non, mais parfois, ils n'ont même pas de place pour passer. Il y a des affaires partout. Tu sais, il y a un mot aux Etats-Unis, on appelle ça « holder ». Et aux Etats-Unis, parfois, même les gens en prison poussent ça parce qu'ils ont accumulé tellement. Ils n'ont même pas de place. Même dans leur propre... J'avais une amie, je l'appelle à l'élycée. Aux Etats-Unis, tu viennes chez lui pour passer chez lui. Il faut que tu fasses comme ça. Il y en a partout. Il n'a même pas au marché. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Tout de là, il ne lui sait pas rien. C'est horrible. En tout cas, c'est ce que je ressens. J'aime juste cette légèreté. Pas avoir beaucoup de choses. Et je ne sais pas. Je l'ai déjà expliqué ça. Mais ça se travaille, en fait. Même pour moi, ça a été un dur travail. Puis juste pour vous dire, il nous reste encore... On appelle ça un trailer fermé. Une remorque. Une remorque qui est vraiment fermée. Puis il est quand même assez gros. Puis on a encore plein de choses à l'intérieur. Des choses qu'on ne veut pas nécessairement se séparer. On se dit, « Ah, un jour, ça va aller dans notre future maison. » Quoiqu'on ne sait vraiment pas si on va vraiment avoir une future maison un jour. Mais c'est, pour moi, encore une sécurité. C'est comme... C'est le dernier élément de sécurité d'une vie normale, disons. Voilà, exactement. Si un jour, on décide de revenir sédentaire, on aura cette remorque-là avec nos objets qui nous tiennent le plus à cœur ou des objets qu'on ne voudrait pas se séparer. Mais c'est ça. Ça se fait graduellement. Puis ça prend... C'est comme... Je pourrais comparer ça avec les gens qui essaient de cesser de fumer. Tu peux arrêter, mais à un moment donné, tu vas avoir une récidive, tu vas retomber dedans, tu vas vouloir refumer, fumer à nouveau. Et puis à un moment donné, tu vas vouloir arrêter, tu vas recommencer. Puis là, un jour, « Ah, c'est terminé, c'est fini, tu ne fumes plus. » Bien, c'est la même chose pour les objets. Ça se fait vraiment graduellement. Tu sais, comme là, on est revenu sédentaire, puis on dirait que la maison est pleine d'objets parce qu'on n'arrête pas d'accumuler, d'accumuler parce qu'on a l'espace. Puis juste pour vous donner une idée comment ça se travaille dans notre tête, juste, on parlait tantôt de notre remorque fermée, on est rendu à un point, du moins moi, je suis rendu à ce point-là où ces objets-là, je tenais énormément au départ puis je n'étais pas capable de m'en séparer. Puis aujourd'hui, j'apprendrais que notre remorque a pris feu puis que tout est parti. Ça ne me dérangerait même pas. Je ne serais même pas triste tant que ça. Ça ne serait pas si grave. Mais c'est le temps. Tu sais qu'on devait partir en janvier. Moi, je vend ma voiture comme ça. Aucun sentiment, aucun attachement. Il me dit, ça ne te fait rien. Je lui dis non, ça ne me fait rien. Ça ne te fait rien, je lui dis non. Mais lui, il avait mal parce que je l'ai vendu. Et moi, je m'en foutais complètement. Tu l'as vendu à perte. Voilà. Mais je m'en foutais, je voulais partir. Mais il ne comprenait pas. Non, on ne vend jamais une voiture à perte. À partir du moment tu as utilisé une voiture, elle est déjà à perte. Parce que c'est les toutes qui ne prennent pas de valeur. Il a du mal à comprendre ça. Mais il souffre encore des salauds que moi, je n'y pense presque pas. Il ne peut pas abuser. Il ne peut pas abuser. Moi, je m'en foutais complètement. Je lui dis, moi, la liberté. C'est bien que les gens soient différents. Et ce qui est beau, c'est qu'on s'écoute. J'ai beau avoir ce que j'aime, je l'écoute quand même. Là, je lui dis toujours que la chante, je sais me braquer, mais je sais écouter et je sais comprendre ce qu'il ressent. Mais parfois, je lui montre juste que ce matériel-là, il n'a vraiment pas besoin. Mais il a l'impression qu'il a besoin parce qu'on est tous conditionnés comme ça. Mais si tu regardes au final, est-ce que tu as vraiment besoin de ce matériel ? Mais il ne comprend jamais pourquoi je me détache. C'est le moins de choses. Moi, je me détache comme ça sans aucun ressentiment parce que c'est juste une philosophie de vie. Je l'aime comme il l'aime. Et en plus, il m'avait dit un jour, il a toujours rêvé de prendre son sac au dos et de partir. Mais quand ? Je ne sais pas. Et comment tu voulais le faire ? Je le comprends. Je te comprends vraiment, Fabrice. Parce que j'étais exactement comme toi aussi il n'y a pas si longtemps. Puis moi aussi, on a parfois ces envies de liberté-là. Mais en même temps, on a toutes ces obligations-là qui viennent avec le travail et avec ce qu'on accumule aussi comme objet aussi. Parce que ça nous rend quand même heureux aussi au départ d'acheter une belle maison. C'est surtout qu'on a travaillé dur pour les avoir. Et aujourd'hui, il faudrait tout comme ça. Exact. C'est ça. C'est vraiment ce côté-là qui fait que c'est difficile de se débarrasser des choses parce qu'on se dit j'ai travaillé des heures et des heures, jour et nuit pour me payer ces objets-là et ces choses-là. Ça fait que c'est difficile. Et aujourd'hui, il faudrait tout comme ça. Les vendre, oui, puis on perd beaucoup en les revendant et on se dit s'il faut que je les rachète un jour, ça va me coûter cher. Ça fait que c'est difficile. C'est pour ça que nous, on a travaillé fort pour ces choses-là, tu as travaillé fort. Oui, c'est qu'on a trouvé quelque chose d'encore mieux, on a trouvé quelque chose qui nous apportait encore plus. Donc c'est pour ça qu'on a passé à l'action. Mais si on n'avait pas eu des... Si on n'avait pas accroché au voyage, si on n'avait pas eu la piqûre, je pense qu'on aurait encore notre maison aujourd'hui et ça serait très différent. Exact. C'est une bonne réponse assez pour dire aux gens que vous. Les voyages vous ont apporté plus qu'une maison, ils vous ont apporté quelque chose de mieux qu'une maison qui est juste des briques. Les voyages, vous apportez la liberté, c'est comme on dit, elle n'a pas de prix. Exact. Mais si je peux faire un comparatif, il y a quelque chose, moi, que je m'ennuie d'une maison, c'est le fait qu'on soit proche de la famille et qu'on puisse inviter des amis de la famille. C'est plus simple de cette façon en ayant une maison. Alors, quand on est sédentaire, surtout avec un petit campeur que nous... Quand on est nomade, tu veux dire? Oui, surtout que quand on est nomade, là, c'est plus difficile de dire aux gens on vous invite chez nous, c'est nous qui préparons le souper de ce soir. Quand on est nomade, on doit devenir les invités de tout le monde. Parce qu'on ne peut plus inviter personne. On peut nous inviter sur la route. Non, mais c'est bien. En tout cas, on espère que les gens qui viennent là-dehors ou suivent cette vie pourront trouver au travers de cette interview des tentatives de réponse et trouveront peut-être leur voix. Il n'y a pas de mauvaise voix. Chacun doit prendre la voix en fonction de ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai fait cette vie et j'avais ma maison aussi. Mais je ne m'en attachais pas du tout. Je m'en foutais complètement. Je suis restée presque 10 ans sans voir parfois ma maison en France. Elle était là. Mais elle m'a coûté énormément d'argent d'être en France. Si on regarde tout ça, on se dit aujourd'hui, je veux profiter un peu d'elle. Je suis malade. Donc, il faut peut-être aussi réfléchir. On n'a pas de contrat avec la vie, ni la santé, ni les choses, ni les obstacles, ni les imprevis. Oui, il faut vivre sa vie. En tout cas, c'est pour ça que ma chaîne à moi, notre chaîne Rotric Camping Camp, c'est inspirer les gens à réaliser leurs rêves aujourd'hui, maintenant. Parce que demain, tout le monde peut dire moi, je veux ici, je veux ici, je veux ici. Oui, c'est le but. Mais on ne signe pas un contrat avec la vie, avec les maisons, tout ça. Tout ça, même les contrats se déchirent. Il ne va rien, il ne va rien. À un moment donné, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc, les amis, vous qui regardez cette vidéo, vous trouverez peut-être la réponse à ce que vous recherchez ou peut-être qu'on va encore vous perdre puisque vous êtes déjà perdus. Mais le but, c'est vraiment de vous trouver un chemin qui est le vôtre. Voilà, le chemin de Alex et Valérie ne sera peut-être pas celui de Fabrice et moi, mais il se rejoint. Le vôtre sera différent. Peut-être, chacun trouve son bonheur. En tout cas, je pense que ça va être une bonne épouse parce que j'étais écoutée. Parce que c'est vrai, ils ne se rendent pas compte. Je l'ai écoutée, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour l'écouter. Je l'ai fait voyager, je l'ai fait partager mes choses. Ça coûte de l'argent, tout ça, mais je lui ai donné ça parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aurais pu te donner une Mercedes, une limousine, moi, ce n'est pas ça que j'aime. J'aime les voyages, je te les ai donnés, je te ai donné ça. C'est quelque chose qui m'est passionné et j'ai fait tout ça avec amour. J'aime voyager aussi un peu, je suis bien. J'étais surtout écoutée parce que j'ai beaucoup écouté. Les gens peuvent voir ne se rendent pas compte que je suis restée en France mais malade parce qu'à un moment donné, j'aurais pu rentrer et je suis restée parce qu'il faut être avec lui pour attendre des choses. J'ai écouté. À un moment donné, il faut prendre des décisions. on baisse toujours quelqu'un ou quelque chose à un moment donné. Mais même si ma vie, c'était une vie plus simple et que la tienne, elle était pleine d'interrogations, tu vois bien que j'étais une épouse qui était à l'écoute. J'étais beaucoup écoutée, j'ai attendu. Bien sûr. D'accord ? Ok. Souviens-toi de ça. Ça marche. Il me doit quelque chose. Voilà. Bon, la dernière question. Vas-y, je te laisse. Voilà. Alors, ça c'est une question, êtes-vous prêts à tout quitter tout vendre pour YouTube et vivre en camping-cad toute l'année sur les routes? Bien, assurément. C'est un peu le choix qu'on a fait dans les dernières années puis je pense qu'on va continuer dans cette direction-là. C'est assuré puis surtout là avec le changement de campeur qu'on fait, on vient vraiment s'investir à 100% dans ce projet-là. On était justement un peu en hésitation avec la pandémie qui a un peu ralenti nos ardeurs puis on se demandait est-ce qu'on revient plus plus sédentaire ou du moins bouger moins rapidement. On pensait même quasiment s'acheter un emplacement de camping à un endroit qui serait un peu notre pied à terre puis finalement, à force d'être sédentaire, ça nous a vraiment confirmé qu'on voulait être nomade plus que jamais donc en s'en allant vers un véhicule beaucoup plus petit, plus mobile puis avoir accès à des destinations qu'on n'aurait jamais pu penser avoir accès peu importe la saison que ce soit l'été ou l'hiver donc bref, c'est vraiment ça le projet, c'est de remettre l'aventure au cœur de nos aventures. C'est ça qu'on dit dans notre livre justement. Voilà. Et avec votre nouveau campeur là, vous pouvez même aller partout. Exact, c'est ça. C'est ça, exact. On ne veut plus être limité par la taille de notre équipement, limité par la température extérieure. Fait que là, on va être vraiment équipé pour aller partout puis il peut y avoir encore plus de liberté. Voilà. Je pense que c'est beau. C'était vraiment la dernière question. C'est une question pour dire que chacun peut trouver. Vous avez vraiment trouvé votre rythme. Moi, ça m'a trop fait plaisir de partager ces 10 questions, ces 10 réponses avec vous et j'en ai beaucoup appris et ça m'a rassurée et j'ai fait autrement. Mais même si aujourd'hui ma vie s'arrête, je me dis que j'ai quand même profité, j'ai vu des choses. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de voir ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est très gentil. Voilà. Il y a des questions. Comment on dit ça? Bien, surtout, bien, merci à vous de vouloir de prendre de votre temps pour nous parler. En fait, c'est vraiment ça nous fait chaud au cœur de savoir que surtout que tu es sortie de l'hôpital, tu disais, pour ce moment précis. Ça me touche vraiment beaucoup puis vos vidéos, comme on disait, c'est un souvenir. Ça va rester à jamais. Vous ne l'avez pas fait pour rien. Puis même tous tes écrits que tu disais grâce que tu as fait, bien, je pense que pour Fabrice et Christian, ça va être éternel de te laisser ta trace. Puis je pense qu'aujourd'hui, de te laisser ta trace aussi dans notre vie avec ce qu'on fait aujourd'hui puis ça nous touche beaucoup. Ça représente beaucoup pour nous de voir que tu profites de chaque moment puis c'est une belle philosophie de vie puis continuer d'en profiter tant que la santé le permettra. Puis aimez-vous, je pense que vous vous êtes compris, Fabrice et toi, grâce... vous vous êtes compris, vous savez qui vous êtes puis profitez de ces moments-là ensemble puis pensez qu'il vous en reste encore des années devant vous pour vraiment savourer puis vivez naturellement comme vous le faites. Gardez l'espoir. C'est ça, gardez l'espoir. On va dire que c'est le mot de la fin, gardez l'espoir. Je vous remercie beaucoup. Alors moi, je vous aime de tout mon cœur. Je suis très contente que vous m'avez donné cette opportunité. Aujourd'hui, je parle encore du voyage. Vous vous rendez compte que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus et il a compris ça. c'est très important pour moi. Je suis sortie de l'hôpital, ça m'a fait plaisir. Je ne veux pas rester à l'hôpital pour la maladie, je peux faire sortir pour le voyage. J'espère que Dieu va me donner le temps de vous rencontrer en personne, de faire un parcours avec vous parce que c'est important. Mais au moins, je vous ai parlé aujourd'hui et comme tu dis, ça va rester... C'est comment dit ? On a immortalisé ça aujourd'hui. Continuez à inspirer d'autres jeunes comme vous qui sont peut-être perdus, qui se cherchent parce qu'au travers de peut-être vos vidéos et ce que vous vivez, ils vont se dire « Ah, peut-être nous aussi. Pourquoi pas ? Essayons. On peut-tu revenir en arrière ? » C'est comme ça que je vois la vie. Voilà. Donc, mon fils a 24 ans. Mon fils est né à 24 ans, ma fille qui a 19 ans. Bon, j'espère... Eux, ils ont déjà vu. J'espère qu'ils vont aussi avoir une philosophie de vie pour dire que dans la vie, il faut foncer, il ne faut pas toujours réfléchir trop parce que voilà, la vie n'a pas toujours de garantie. Mais j'ai beaucoup appris avec vous. Et je continue à vous suivre, croyez-moi. Mes malades, quand je peux, je vous regarde aussi parce que j'apprends aussi comme ça de vous. J'espère que vous me donnerez un jour un secret de vos vidéos pour que je puisse mettre une belle vidéo. Alors, je me dis en Alaska, si je veux en Alaska, la peur que j'ai, c'est est-ce que mes vidéos vont être jolies ? Mais après, je me dis, je m'en fous. Tant que je suis en Alaska, je vais mettre ce que je veux mettre. Vous savez ce que je veux dire ? Je veux dire. Fais-le pour toi. Fais-le pour moi, c'est ça. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi, par passion. de m'avoir fait rêver, de m'avoir convaincue que j'ai fait le bon choix dans ma vie, de aimer ce que je fais et de ne pas écouter les autres, de foncer et vous m'avez encore motivée aujourd'hui. Peut-être que c'est une santé que vous m'avez redonnée là aujourd'hui avec cet échange et je voulais dire courage à ta maman, je sais que tu ne veux pas en parler, mais dis-lui que je suis de tout cas avec elle et que si je vais en parler, moi, j'en parle librement. Et que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais ce que tu vis aussi en ce moment, mais continuer à voyager, c'est aussi une façon de sortir de là. Merci. Merci beaucoup. Coucou les amis, donc comme vous voyez, vous venez de voir l'interview avec Prêt pour la route. Voilà, je suis fan, je suis abonnée, toute ma famille d'ailleurs. Alors donc, voilà, donc c'était 10 questions, 10 réponses. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à partager nos vidéos, à les suivre aussi et ils sont là pour me donner un coup de pouce pour la visibilité aussi. Alors voilà, continuez comme ça, Kodi, continuez à nous suivre, regardez nos vidéos et ne manquez pas de nous donner des bonnes idées si vous en avez. Et ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Super. On dit merci. Merci beaucoup à vous. Bye. Bye. C'est comme ça Kodi. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501